alors nous sommes ici à nous sommes ici ou papa tonne dit nous à polka avant somme bengue le libérateur est en panne et tout le monde passe personne s'arrête l'homme qui aider les gens personne n'est l'ambassadeur des causes sociales le voilà calais tout le monde des filles on veut même pas savoir voilà je suis allé soutenir mon avis des réseaux sociaux pour qu'il atteigne son père d'une main et voilà j'ai eu une panne mais tout le monde passé personne ne s'arrête personne ne s'arrête mais regarde le reconnaître que tu fais aussi pour les autres moi je vais parler les choses du pays ici je vais me soucier du pays il dit qu'un papa j'ai pas demandé le changement jamais il dit qu'elle réfléchit bien voilà la voiture qui est en panne depuis le matin tu as frappé le manteau sous la vitre tonton ouais 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 les amis c'est longues longues qui se plaignent qu'il allait soutenir son frère Samuel et tout et au retour il est tombé en panne je ne sais pas d'abord qui a d'abord frappé le caillou ou sur le caillou ou sur le manteau vous avez vu sa vitre arrière là non je ne sais pas qui a fait ça ou sur les bandits qui ont d'abord passé ça la nuit ou c'est comme ça depuis donc au retour donc maintenant le gars tombé en panne lui il est surpris lui se disait que bon il peut avoir un bon samaritain qui va venir le remoké ou bien ne serait-ce que demander que papa tu as quoi qui ne connaît pas longues longues que si moi même si je sois à quel rouler je vois longues longues en route comme ça stationné on connaît tous les chauffeurs chaque chauffeur connaît nous tous en conduite chaque chauffeur connaît quand quelqu'un en difficulté quand quelqu'un en panne en route et à la position quand tu prends on sait que celui-ci est dans les situations donc tout le monde parle vous connaissez comment les gars la roulent ça devient plutôt un sujet de moquerie donc le gars ne comprend pas comment lui il a passé il passe son temps à demander que disons pour telle personne qui est dans les difficultés aidons celui-ci faisons celui-ci faisons ça faisons ci mais quand lui même il se retrouve dans les situations il est une place vous savez à quoi ça me rappelle les amis ça me rappelle quand je suis allé enterrer mon papa quand je suis allé enterrer mon papa quand mon papa est décédé c'est à dire que j'avais tellement préparé et parce que je me disais je confondais la vie des réseaux sociaux et la vie réelle et je connais également les amis des bars les amis des boissons et les vrais amis je me suis retrouvé au village avec pratiquement quatre à cinq personnes comme amis derrière moi je ne veux pas parler des connaissances et la famille et tout le reste les voisins du village non naturellement quand tu as ce genre de situation les voisins t'accompagnent je ne parle pas des voisins donc moi je préparais ce n'est peut-être pas trop pour les voisins et tout et tout c'était aussi pour les voisins mais c'était pas trop pour les voisins c'était pour mes fans même qui sont du côté de l'ouest c'est un peu mais j'étais surpris qu'est ce tous ces gars qui disaient non on va venir de soutenir sur facebook je prépare pour ne pas avoir honte pour ne pas décevoir les gens au deuil de mon père je suis surtout surpris que c'est devenu et l'affaire des voisins les plus proches les amis des amis du village pas de il y avait un autre trois ou quatre fans quatre fans sur combien d'abonnés sur facebook c'est vrai que quand je vois que quand je vois comment un jeune ces gars parfois sur les réseaux sociaux du genre on l'encourage non tu es un gars courageux il faut faire si on fait faire ça sur facebook il commence à prendre les ailes il bavarde il fait le bruit content que si croyant que si demain ça crie sur lui quelqu'un peut même sortir quelque part dit que ouais non vraiment je suis ton fan je suis jamais les amis mènez vos vies propre vie comptez sur vous nous comptez jamais sur quelqu'un je vous dis si on avait qu'on allait enterrer mon pays là si on avait fait la veille ici tous les gars qu'on était tous les gars que nous sommes ici même les fans beaucoup de vêtres là mais quand quelqu'un voyait comment il fait payer le transport pour aller t'assister au village mon ami c'est où tu vois ton vrai ami comment va quelqu'un va aller se sacrifier sur le froid dormi dormi sur la chaise comme ça c'est où tu vois vraiment qui est ton ami donc longue longue c'est que tu vis là les camerounais devais seulement tirer une leçon derrière la vidéo que tu veux nous poster parce que derrière ça il y a beaucoup de messages il y a beaucoup de leçons à retenir ne confondez pas les choses les amis les réseaux sociaux les gens qui vous applaudissent non brûlable c'est la gloire quand tu as la gloire quand tu as le succès quand tu as les moyens quand tu as il y a beaucoup là qui vont lâcher longue longue parce que longue longue n'est plus longue longue si longue longue était encore longue longue le c'est comme ça la vie c'est comme ça la vie dans la vie quand tu as le succès quand tu as la lumière tout le monde pouvait toi mais quand tu chutes tant tu lâches personne n'a plus tonton c'est pour ça que profite pour dire aux jeunes camonnais si tu as eu la chance d'avoir un peu quelque chose prépare prépare ta retraite parce que tous ceux qui chantent des louanges aujourd'hui demain quand tu vas tomber tu seras le plus malheureux et tu seras un sujet de mouquerie faites gaffe faites gaffe si vous avez la chance d'avoir un 5 franc pensez économiser pensez investi c'est demain là quand ça va cuit sur toi tu seras une place beaucoup de personnes t'applaudis aujourd'hui parce que tu donnes à manger parce que tu donnes quand quelqu'un a un problème il vient que tu résoudres mais demain quand ça sera ton tour tu vas te retrouver seul beaucoup de courage longue longue bienvenue au laboratoire photo vision pro le laboratoire vision pro vous ouvrez ses portes du côté de yaoundé au quartier avec une machine de dernière génération le laboratoire vision pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues oui vision pro le laboratoire vision pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions imprimer les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire vision pro à un prix imbattable défiant toute concurrence le laboratoire vision pro est situé à yaoundé à 200 mètres venant du carrefour ikonu à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 suite